Bienvenue au premier d'une série de tutoriels axés sur l'intégration d'ombrages lorsque vous ferez des compositions sous Affinity Photo et Photoshop. Entrons immédiatement dans le sujet avec l'analyse des ombrages sur une image. Comment est-ce que les ombrages se comportent lorsque la lumière est soit très douce ou dure et dépendant aussi de la position de la lumière. Ici nous avons une image où il n'y a absolument aucun ombrage et c'est voulu c'est pour démontrer que même lorsqu'il n'y a pas d'ombrage on se retrouve quand même avec de petites portions ici plus sombres en dessous des endroits où le personnage ici fait contact avec le sol. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs des ombres de contact et c'est quelque chose qu'on va prendre en considération lorsqu'on fera des intégrations éventuellement. Voyons voir aussi maintenant des exemples d'ombrages en fonction de la position de la lumière. Ici la lumière est au-dessus du personnage et on voit le type d'ombrage que cela fait sur le sol avec une ombre douce. Même chose maintenant ici avec une ombre dure on voit que la forme du personnage est reproduite au sol. Ici la source de lumière provient de l'avant et l'ombrage s'étire vers l'arrière du personnage avec une ombre douce et une ombre dure. L'analyse des scènes donc de vos compositions est importante pour savoir quel type d'ombrage vous allez ajouter en fonction de la direction de la lumière et de la douceur des ombrages. Ici nous avons une source de lumière qui provient de côté et on voit l'ombre s'étirer sur le côté. maintenant la même ombre mais dure et on peut poursuivre ici avec une ombre qui vient de l'avant et on voit ici la lumière qui frappe très bas et donc l'ombre s'étire jusqu'à une surface dont l'angle change. Et ça aussi ce serait à prendre en considération lors de vos intégrations. La même image mais avec une ombre dure. Ici une image dont la source de lumière provient de l'arrière et donc on voit que l'ombre s'étire vers l'avant, une ombre douce, une ombre dure et finalement ici on voit que la lumière provient d'environ en haut ici et en diagonale. On voit l'ombrage qui est fait en diagonale ici et le même ombrage maintenant avec une lumière dure. Ça c'était la théorie. Maintenant je vais vous montrer dans Affinity Photo et Photoshop comment on crée des ombres à partir d'un sujet. Ici nous avions un personnage. Je vais aller immédiatement ici. Nous avons aussi un personnage. Si je cache l'arrière-plan on voit que le personnage est déjà découpé, donc il est sur un fond transparent et c'est très important de manière à être capable de fabriquer les ombres de ce personnage. Analysons maintenant la lumière de la scène. On voit très bien que les ombres s'étire vers l'avant. Ceci signifie que la source lumineuse provient de l'arrière et fait donc des ombres ici vers nous. Et si on regarde surtout ici, on voit que les ombrages sont quand même assez bien découpés. Donc c'est une lumière qui est crue et ça fabrique des ombres assez dures. Il y a un léger flou autour et plus on s'en va vers l'avant, plus c'est flou et c'est normal. Alors maintenant qu'on a vu d'où provenait la lumière et par où s'en vont les ombres, on va fabriquer l'ombre de ce personnage. Il y a trois méthodes que j'utilise pour fabriquer des ombres. En fait j'en utilise une seule des trois mais je vais en montrer trois différentes. Puis c'est la preuve qu'il n'y a pas rien qu'une façon de faire les choses dans les logiciels comme Affinity Photo et Photoshop. La première méthode consiste à dupliquer le calque sur lequel on veut se baser pour fabriquer l'ombre. Alors pour ce faire, on peut faire CTRL J ou CMD J selon si vous êtes sur PC ou sur Mac. Ceci crée un duplicata ici de notre personnage. Je vais prendre celui du haut pour que ce soit plus simple à montrer et je vais l'appeler ombre. Je vais donc le renommer immédiatement. Dans Affinity Photo, tout comme dans Photoshop, il existe une façon de pouvoir faire en sorte que notre calque au complet change de couleur. Et pour ce faire, je vais aller ici dans les effets de calque, choisir ici Superposition de couleurs. Je le coche et la couleur ici c'est noir. J'aurais pu choisir n'importe quelle couleur, mais évidemment une ombre idéalement on la prend en noir et on a déjà terminé de créer l'ombre de notre personnage. Pour pouvoir simplifier la tâche à notre logiciel, une fois qu'on a appliqué l'effet, on peut faire bouton de droite sur le calque et le tramer comme ceci. Et on va dire ici, Affinity Photo nous demande si on veut conserver l'effet de calque. Je vais dire non, parce que justement je veux le simplifier. Je vais lui dire non, je ne veux pas conserver l'effet. À ce moment-là, on se retrouve avec un ensemble de pixels noirs pointe à la ligne et ce n'est pas un effet qui fabrique les pixels noirs. Ça simplifie le travail du logiciel. Une ombre, elle paraît toujours à partir d'en dessous. Je vais donc cliquer et glisser pour le faire déplacer vers le dessous du personnage. Maintenant, notre ombre est en dessous. Pour le placer, j'ai juste à l'étirer comme ceci, pas trop, et l'envoyer sous le personnage. Grosso modo, c'est comme ça qu'on obtient la première ombre. Je vais cacher cette ombre-là. Je vais vous montrer les deux autres méthodes que j'utilise aussi des fois pour fabriquer des ombres. On fait encore dupliquer le calque avec CTRL ou CMD J. Mais cette fois-ci, je vais passer par ici l'ajout d'un réglage. Si je clique dessus, il y a une série d'options qui apparaissent et je vais aller chercher « Seuil ». Vous ne le voyez pas parce qu'il est plus bas que l'écran, mais si je passe ici, c'est la même chose. Je vais aller chercher un nouveau calque de réglage et je vais aller chercher « Seuil ». En allant chercher le « Seuil », on voit ici que l'image semble vouloir tout tomber en noir et blanc. C'est normal qu'actuellement, ce soit l'image au complet qui soit affectée. Mais si je clique dessus et je l'amène par-dessus l'image du personnage, ici, que je vais renommer d'ailleurs « Ombre 2 ». Et que, maintenant, je double-clique ici pour refaire réapparaître mes contrôles et je prends le curseur qui est ici, je le glisse vers la droite. On voit que Affinity a rempli, ici, le personnage avec un seuil parfaitement noir. Et, tout comme je l'ai fait précédemment, si je fais « Bouton de droite » et je fais « Tramer », maintenant, on se retrouve seulement avec un calque qui n'utilise plus d'effet de calque, mais tout simplement du noir, on a simplifié. Je prends le calque, je le déplace vers l'arrière et si je le glisse vers le bas, on se retrouve exactement avec la même chose que tantôt, c'est-à-dire, je peux placer mon nom, l'étirer un peu, parce que c'est assez long comme ombrage, et on vient de le placer. Alors, on voit deux méthodes différentes, mais ça donne exactement le même résultat. Et, finalement, dernière option, en sélectionnant le calque avec notre personnage, je fais « Contrôle » ou « Commande », dépendant si on est sur Mac ou PC, et je clique ici. En faisant « Contrôle » ou « Commande » et « Clique » sur le dessin, vous voyez ici que l'image a été sélectionnée, et ce, automatiquement. Et, ça donne que c'est le contour de notre sujet qui est sélectionné. Une fois que la sélection est faite, je crée un nouveau calque, qui se crée au-dessus, et, en s'assurant que c'est lui qui est sélectionné, je vais chercher ici mon outil « Peau de peinture ». En m'assurant que je travaille avec la couleur noire, je clique à l'intérieur de la sélection, et tout ce qui était dans la sélection devient noir. Je viens de peindre, ou de jeter de la peinture directement dessus, et, une fois que ça c'est fait, on peut aller dans le menu « Sélectionner » et « Désélectionner », où vous le voyez ici, « Commande » ou « Contrôle D » pour désélectionner, et on se retrouve avec un calque, encore, avec la forme noire. Je vais le déplacer vers le bas, et je vais appeler celui-ci « Ombre 3 ». Je vais passer ici avec mon outil pour déplacer, je descends mon ombrage, je l'étire un peu vers le bas, je le place sous les pieds, à peu près, et puis, bon, je l'étire aussi. Alors, grosso modo, vous venez de voir les trois méthodes que j'utilise pour créer des ombres, à partir de la forme du sujet. Et, vous voyez que le résultat final est toujours le même. Alors, peu importe le chemin que vous allez prendre pour pouvoir créer des ombres, le résultat final est toujours le même. Vous allez vous retrouver avec une série de pixels noirs, qui représentent exactement la même forme que le sujet. Ça, c'était dans Affinity Photo. Maintenant, allons voir exactement la même chose, mais sur Photoshop. Nous voici maintenant dans Photoshop, et on va reproduire les trois manières différentes de créer des ombres à partir du calque, ici, de notre sujet. Alors, la première méthode consiste à dupliquer notre calque, et c'est toujours la même manière, « Command » ou « Control J », et on a une copie de notre calque qui est ici, et je vais le nommer « Ombre 1 ». Donc, première méthode de fabriquer des ombres. Ici, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de faire en sorte que l'ombre soit parfaitement noire, et une des méthodes consiste à utiliser ce qu'on appelle une incrustation de couleurs. On peut aller dans le menu des effets, ici. Il y a un menu qui apparaît, mais vous ne le voyez pas parce qu'il apparaît vers le bas dans mon écran, et ça s'appelle « Incrustation de couleurs ». Vous pouvez le sélectionner, ou un autre truc, c'est double-cliquer sur le calque, mais à droite du calque, ici, pour ne pas doubler sur le mot ou sur l'image. Je double-clique, et je choisis « Incrustation de couleurs ». C'est la même chose. Et on choisit la couleur, ici, de l'incrustation. Évidemment, on veut avoir une ombre noire, donc on choisit du noir. Une fois qu'on a fait la sélection et que c'est en noir, on fait « OK », et on se retrouve immédiatement avec notre première ombre. Et vous voyez ici qu'il y a un effet qui a été appliqué, qui s'appelle « Incrustation de couleurs ». On n'a pas besoin de tout garder les effets et d'incrustation de couleurs. On peut donc simplifier notre calque en faisant bouton de droite et pixeliser le style de calque. À ce moment-là, on vient de simplifier, il redevient tout simplement une série de pixels noirs, et on se retrouve avec notre calque sans être obligé que Photoshop ait besoin de recalculer l'ensemble des effets qui ont été appliqués. Et par la suite, tout en gardant sélectionné notre calque, on va le transformer en faisant « Édition, transformation manuelle » ou « Command ou contrôle T » pour le clavier. En pressant sur « Majuscule » et en sélectionnant la poignée du haut, je glisse la poignée vers le bas et j'inverse, je continue à descendre pour inverser. Je peux lâcher la touche majuscule une fois que c'est complété et je déplace mon ombrage ici. Évidemment, l'ombrage, idéalement, serait en dessous. Je vais donc descendre l'ombrage en dessous du personnage. Et voilà, pour l'instant, on le laisse placer comme ça. C'est la première méthode. Je vais cacher ce calque et on retourne sur le calque homme. La deuxième méthode, on va encore dupliquer le calque, donc « Command ou contrôle J ». On se retrouve avec notre copie. Je vais l'appeler « Ombre 2 ». Cette fois-ci, je vais utiliser un réglage ici et on va aller chercher ce qu'on appelle le seuil. Vous ne le voyez pas, alors pour pouvoir aller chercher, je vais aller chercher plutôt dans « Calque ». Ici, un nouveau calque de réglage et aller chercher « Seuil ». Il demande de donner un nom à ce calque. Je vais l'appeler tout simplement. Je vais laisser tel quel. Le seuil ici, comme on le voit, il s'applique à tous les calques qui sont en dessous. Mais nous, on veut que l'ajustement de seuil ne s'applique qu'à celui qui est juste en dessous ici. Alors, on va cliquer sur la petite icône qui est ici qui veut dire « Lié » à celui qui est en dessous. Donc, mon réglage ici de seuil, dans Photoshop, ici, la petite flèche indique qu'il ne s'applique qu'au calque qui est en dessous. Alors, comment fonctionne le seuil? Comme vous pouvez le voir, mon image est en noir et blanc ici et les réglages de seuil se trouvent ici. Si je prends le curseur et je le déplace vers la droite, on voit ici que Photoshop a ajouté du noir partout sur l'image. Alors, on se retrouve maintenant avec une ombre qui est construite à partir d'un réglage qu'on appelle le seuil. Et pour simplifier maintenant ce calque avec son réglage, on va sélectionner les deux calques en même temps. Donc, pour sélectionner, j'en ai un des deux de sélectionné comme ici c'est le seuil. Je pèse sur majuscule et je clique sur le calque d'en dessous, ce qui fait que les deux sont sélectionnés. Je fais bouton de droite ici et je sélectionne « Fusionner les calques ». Si vous ne le voyez pas, vous pouvez passer aussi par le menu « Calques » et vous pouvez aussi aller sur « Fusionner les calques » ou, comme vous pouvez le voir, « Commandes » ou « Contrôle E ». Une fois que les calques sont fusionnés, ils deviennent un simple calque de pixels noirs, tout simplement. Dans le cas de Photoshop, de temps en temps, il peut nous laisser ici, quand on utilise le seuil, des traces blanches. Alors, si on veut, on peut les corriger facilement à l'aide du pinceau qui est ici. Alors, mon outil pinceau, évidemment, je m'assure de travailler avec du noir et je peins par-dessus mon ombrage aux endroits où il aurait laissé du blanc. Alors, ici, on voit que l'ombrage maintenant est parfaitement noir et tout comme le premier calque d'ombrage, je vais le transformer en faisant « Commandes » ou « Contrôle T », peser sur majuscule, prendre la petite poignée du centre en haut, la glisser vers le bas et inverser l'ombre, puis par la suite le replacer et soit faire « Entrer » pour accepter la modification ou cliquer sur le bouton ici pour accepter la modification. Voilà. C'était la deuxième méthode pour fabriquer des ombres. Je vais d'ailleurs en profiter pour le renommer de nouveau « Ombre 2 ». Et finalement, derrière méthode, on y va un peu comme on a vu avec Affinity Photo précédemment. On fait « Commandes » ou « Contrôle » clique sur le calque. En faisant ça, on crée une sélection à partir du contour du calque qu'on a sélectionné. On crée un nouveau calque par-dessus en cliquant sur ce bouton. Par la suite, on s'en va ici à gauche dans les outils. Si on ne voit pas l'outil de peau de peinture, il se situe ici. Je fais un clic pour voir les sous-menus et je choisis « Outil de peau de peinture » en m'assurant que je travaille avec la couleur noire et je peins à l'intérieur de la sélection. Donc, le pot de peinture va peindre tout ce qui est à l'intérieur de la sélection, évidemment, si je clique à l'intérieur de la sélection. Par la suite, je fais « Désélectionner » et on se retrouve avec un calque que je vais renommer « Ombre 3 ». Je vais prendre mon outil de déplacement. Je vais faire « Contrôle » ou « Command T » peser sur majuscule, glisser vers le bas et étirer mon ombre juste comme ça. Voilà. On se retrouve avec trois ombres. Je vais cacher le deuxième et on se retrouve avec celui-ci. Je vais maintenant le déplacer pour l'amener en dessous des pieds. Alors, voilà comment on peut construire des ombres dans Photoshop. Dans le prochain tutoriel, on va voir comment maintenant ajuster les ombres pour qu'ils aient l'air véridiques autant dans Affinity Photo que dans Photoshop. Alors, je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. et on va voir dans le prochain tutoriel. Merci.